Le projet des fermes boréales au Témiscamingue, c'est un projet très innovateur. Ce sont des maternités collectives, gérées, opérées par Olimel, mais qui appartiennent à d'autres entreprises qui élèvent aussi des porcs pour approvisionner les abattoirs d'Olimel. C'est un projet vraiment d'une filière globale où on a les producteurs de porcs et Olimel qui travaillent ensemble à répondre aux besoins des consommateurs. On travaille aussi avec des lignées maternelles, soit le Yorkshire et la Landras. Ce sont des lignées qu'on développe pour leur qualité maternelle, soit la prolificité. Ils vont produire des porcelets nombreux, de qualité et en santé. Les femelles vont bien s'occuper de leurs porcelets. On va croiser ce terrasse-là pour faire une femelle F1. Par la suite, on va croiser avec un mâle du roc qu'on utilise pour les performances en élevage, en engraissement et surtout la qualité de la viande qui est réputée et appréciée de l'ensemble des consommateurs chez Olimel et Alphagène. Les fermes boréales, c'est cinq maternités de 2368 qui, à terme, vont être en bande aux cinq semaines, ce qui va nous permettre de sevrer vraiment dans chacune des maternités, une à la fois, à l'autre 7000 porcelets par semaine. Ça, ça va nous aider énormément d'un point de vue santé sanitaire pour produire des animaux en très bonnes conditions dans nos élevages chez les propriétaires. L'intérêt des fermes boréales de venir s'installer au Témiscamingue, d'abord et avant tout, c'était une région où il n'y avait pas de production de porcine. Donc, ça nous permet d'avoir une très bonne santé de nos animaux en venant s'installer ici, ce qui est un facteur clé de succès et de développement durable pour notre industrie. Ensuite de ça, il y a énormément de terres ici dans la région, des producteurs de céréales. Ça m'appelait aussi de valoriser le lisier puis de créer des synergies avec les producteurs de la région, c'est-à-dire en fournissant du lisier pour fertiliser les terres et, d'un autre côté, racheter des grains pour nourrir les trucs. De cette façon-là, on avait un rapport gagnant-gagnant avec les agriculteurs de la région. Pour l'avenir, globalement, notre projet au Québec, pour les femmes boréales, c'est un projet de 15 maternités. Puis c'est un projet qui pourrait prendre l'ampleur un peu plus au Témiscamingue, mais pour nous, ça va être important que ce projet-là se fasse avec l'appui de la communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada